Le sujet de la démocratie Il y a une mécompréhension de ce mot, en tout cas de mon point de vue Donc le sujet de cette vidéo c'est de vous présenter ce qu'est pour moi la démocratie Alors premièrement, la démocratie c'est un système de gouvernance dans lequel le peuple a le pouvoir Donc ici il faut définir qu'est-ce que le peuple et qu'est-ce que le pouvoir Alors ma proposition c'est que le peuple c'est toutes les personnes ayant une identité française Une pièce d'identité, un passeport et étant majeur Donc ça c'est le peuple Ensuite le peuple peut décider s'il veut élargir cette définition du peuple Mais à mon avis c'est la définition minimum Élargir ça voudrait dire par exemple inclure les gens qui n'ont pas la nationalité française Mais qui travaillent en France, qui payent leurs impôts en France, etc. Enfin qui participent à la société Mais au minimum c'est d'avoir la nationalité et d'être majeur Ça c'est pour la définition du peuple Ensuite la définition de pouvoir est aussi très importante Et ce pouvoir là c'est la décision politique Politique je le rappelle signifie l'organisation de la société Donc concrètement c'est-à-dire proposer des lois, des amendements en loi, des abrogations de loi Et ceci du niveau constitutionnel, c'est-à-dire la constitution, jusqu'au niveau législatif Tout ceci Ce qui inclut les sujets d'économie, de finance, de santé, d'infrastructure, d'armée, etc. De police aussi Bref, tous les sujets en réalité Voici pour la première définition du mot démocratie Le pouvoir au peuple Deuxièmement, la démocratie c'est aussi une méthode d'émancipation Comme je l'ai dit dans la brève que je remets en lien ici Typiquement, faire des lois c'est chercher à résoudre des problèmes Pour répondre à des problèmes, il faut numéro 1, les connaître Donc s'informer S'informer ça participe à notre responsabilisation Deuxièmement, réfléchir pour trouver des solutions à ces problèmes Ce qui participe aussi à notre responsabilisation Et donc à notre émancipation Tout comme un jeune adulte qui quitte le foyer Il va se coltiner les problèmes qu'il va rencontrer dans la vie Et il ne va plus dépendre de ses parents pour y trouver des solutions C'est lui-même qui va réfléchir pour trouver des solutions Et donc il va de cette façon se responsabiliser Donc la démocratie qui donne la responsabilité au peuple Est une méthode qui par la pratique, par le faire, responsabilise le peuple Et donc être responsable c'est s'émanciper Enfin, la démocratie c'est la liberté La liberté réelle Pas seulement la liberté d'expression Même si celle-ci est déjà attaquée Car cet argument de liberté d'expression est souvent utilisé Pour comparer par exemple la Corée du Nord avec la France Pour dire que vous voyez, en France nous avons la liberté d'expression Alors qu'en Corée du Nord, ce n'est pas le cas Sauf que la démocratie, ce n'est pas la liberté de s'exprimer dans le vent Sans qu'il y ait de conséquences concrètes sur la politique C'est-à-dire sur l'organisation de la société Comme c'est le cas actuellement On parle, on parle, mais rien ne change En démocratie, l'expression doit être suivie d'effets concrets sur la société Mais encore une fois, la libre expression seule ne suffit pas à faire démocratie Car outre toutes les libertés individuelles Telles que celles de l'expression, de la libre réunion De la libre croyance ou non-croyance De la liberté de mouvement, etc. La démocratie c'est aussi et surtout la liberté de décider Décider du cadre de vie, du cadre de la société C'est-à-dire ce qui est autorisé et ce qui est interdit Ainsi que le but de la société Donc notre destinée La démocratie, c'est donc le pouvoir d'autodécision, d'auto-organisation C'est donc bien le pouvoir politique Puisque la politique, c'est l'organisation de la société Actuellement, nous avons l'impression d'être en liberté, même relative Alors que la réalité, c'est que nous sommes autant à liberté qu'un lion en cage Nous avons le droit de rugir Et nous avons le droit de nous déplacer dans l'enceinte de cette cage Mais nous n'avons ni la liberté de sortir de cette cage Ni même la liberté de définir le périmètre de cette cage Donc nous ne sommes pas libres La liberté apparente est une liberté toute relative Et même s'il y a pire ailleurs Pour résumer, la démocratie c'est donc trois choses Un système de gouvernance qui donne le pouvoir politique complet au peuple Une méthode d'émancipation par la responsabilisation Ainsi que la véritable liberté puisque c'est l'autodétermination Enfin, je rappelle qu'il est erroné d'opposer démocratie directe et représentative Tout comme il est faux d'opposer le jour et la nuit Ou les périodes de travail et les périodes de repos Le jour et la nuit ne s'opposent pas, ils s'alternent Idem pour les jours d'activité et de repos Le jour et la nuit s'alternent par nature Et permettent l'équilibre entre activité et repos Les jours de travail et de repos s'alternent pour les mêmes raisons d'équilibre Entre jours d'activité et jours de repos Qui permettent de nouveau l'activité Au niveau démocratique, je résume cela sous la formule suivante La démocratie est nécessairement directe et fatalement représentative C'est-à-dire que s'alternent des périodes de participation à la politique C'est-à-dire à l'organisation de la société Et des périodes de représentation quand nous sommes occupés par ailleurs Dit autrement, à tout moment la politique est prise en charge par des représentants Dûment contrôlée et révocable par le peuple Mais à tout moment le citoyen peut intervenir dans la prise de décision Et en dernier recours, c'est toujours lui qui valide les propositions politiques Ou qui peut revenir dessus à tout instant Tout dernier point pour conclure cette vidéo La démocratie, ce n'est pas la participation à tout instant A la prise de décision politique Mais c'est la possibilité de pouvoir le faire quand on veut Alors qu'actuellement, nous sommes cantonnés à élire des gens Qui vont tout faire à notre place Quitte à trahir leurs promesses Et sans que nous n'ayons aucun pouvoir De contrôle ou de révocation de ces soi-disant représentants Voilà quelle est ma définition de la démocratie C'est la fin de cette vidéo Comme d'habitude, si vous avez des commentaires respectueux, exprimez-vous Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays Liberté, égalité, fraternité Vive la France et vive la démocratie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !